Dis-moi Lulu, il y a une question que je me pose. Les moustiques, ils font quoi pendant l'hiver ? Tout simplement. Exactement. Alors, est-ce qu'on aura la réponse ? Certainement pas. Mais je vous rassure tout de suite, on aura un expert qui va intervenir d'ici la fin de l'émission. Alors, j'espère que les règles du podcast sont très claires. On a essayé de faire des recherches sans aller sur Google. Et pour mener cette enquête aujourd'hui, vous l'avez entendu en début d'émission, une question de Madame Héloïse qui m'a contacté sur Instagram et qui me demande Que deviennent les moustiques en hiver ? Quid ! Mais ils sont où ? Quid ! Ils sont où les moustiques ? Alors, aujourd'hui pour cette enquête, je suis accompagné de Yasmine. Yasmine ! Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Lucas. Oui, et d'un supporter de football. Je vais crier tout le podcast. Yasmine ! Comment ça va Yasmine ? Ça va très bien, merci, merci. Très content d'être là avec toi Lucas et avec... Sacha ! Eh, je suis désolé, je ne sais pas où vous écoutez ce podcast. Vous êtes peut-être dans le train, vous avez déjà sursauté six fois. Il est très excité. Ah, on ne peut plus le tenir. Bonjour Sacha. D'ailleurs, est-ce que tu peux remettre ton pantalon ? Salut les amis, je suis aussi, mais alors je ne sais pas que je suis très content, je suis aux anges d'être là aujourd'hui avec vous pour traiter de cette question qu'est « Où sont les moustiques en hiver ? » Très bien. Écoutez, je pense que c'est une question que tout le monde s'est posée au moins une fois dans sa vie. Ouais, minimum. Si ce n'est pas tous les mardis matins. Tout premier épisode oblige, est-ce que vous pouvez juste vous présenter pour ceux qui ne vous connaisseraient peut-être pas ? À fond, ouais. Connaisseraient ou connaîtraient ? Juste qu'on soit clair. Connaissirait. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Moi, c'est Yasmine. Bonjour à tous. Voilà. Je veux te dire, c'est ça ? Oui. Bon, bah, Yasmine, 25 ans, 1m70, voilà. C'est tout ce que vous aurez pour le moment. Clairement, la musique, elle s'est arrêtée. T'as dit ta taille, la musique, elle s'est arrêtée. Non, mais on ira petit à petit, ni aux informations, je pense que déjà, c'est pas mal. Vous pouvez imaginer juste… Voilà, on va disséminer au gré des épisodes, si ça vous va. Exactement. Faites parler votre imagination. Tu sais, après, c'est très dangereux, ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont t'imaginer. Et puis, je sais pas, peut-être à l'épisode 4, d'un coup, il va y avoir une opération ou un truc où on verra ton visage. Et bah après, c'est comme dans… Genre, par exemple, dans Harry Potter, Dobby, moi, j'étais trop déçu, je m'attendais pas à ça, tu vois. Ah, genre comme quand tu lis un livre et que tu imagines un personnage. Tu imagines les persos, ouais, exactement. Ouais, mais écoute, de toute manière, genre, 1m70, je vais rester 1m70, à moins qu'il y ait vraiment un grand accident. Ouais, je pense qu'elle est pas allée trop loin dans la description physique non plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, voilà. En parlant de description physique, un jeune homme d'un mètre 8,8. Ouais, ouais, un mètre 8,8. Un corps basique. Non, un gabarit normal. Un gabarit normal. Non, 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 non. J'ai un gabarit tranquille. Ah, oui, oui. Tranquille. Ah, j'avoue. Lambda. Ça va, j'avoue, ça t'es écrit bien. Genre, ça va. Je me prénomme Sacha Porchet et vous me voyez habituellement sur Tataki, qui est ma première famille. Mais aujourd'hui, la famille s'agrandit un petit peu avec vous, quoi. C'est trop mignon. Donc, je suis ravi d'être avec vous, les copains, parce que vraiment, toutes ces questions, c'est… Bah, en fait, le psy, ça coûte cher, quoi. Ça me trotte. J'en ai marre. J'aimerais arrêter le psy, tu vois. Ouais, parce que s'il y a vraiment un dénominateur commun entre nous, c'est qu'on se pose vraiment beaucoup de questions. Et qu'on voit des psys. D'ailleurs, Lucas, t'es qui, toi ? Alors, je me prénomme… T'as vu la transition, pas ? Ouais, elle était bien faite. Je me prénomme Lucas ou Lulu. Voilà, j'aime pas me situer dans une période ou un âge ou quoi que ce soit. Je suis vraiment quelqu'un de libéré. Il est là. Je suis de gabarit type éclaté. Non. Ah, ça va. Il a fait exprès juste pour qu'on dise non. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. T'as vu, il en aurait fait oui. Je suis un mendiant du compliment. Et je suis hyper heureux de démarrer cette nouvelle aventure avec vous. Ça fait vraiment plaisir, mes amis. Ouais, c'est cool, c'est marrant. Une question sans réponse. Une question sans réponse. Notez bien. Avec des chiffres. Oui, avec des chiffres. En fait, c'est un espèce de jeu de mots. On explique le jeu de mots ou pas ? Oui. Ouais, vas-y. Une question. Donc, il y a une question qui est la question que vous nous posez. Ou que nous, on se pose aussi. Que nous, on se pose. Et puis, sans réponse. Parce que nous, on ne va pas amener de réponse. Donc, sans S-A-I-N-S. Quoi ? Non, S-A-I-N-S ? J'ai pas dit ça, wesh. T'es totalement dit. Rien à m'en dire. J'ai pas dit ça. C'est pas mal en langue maternelle, le français. C'est pas mal en langue maternelle. Sans réponse, vous avez compris. D'accord, oui, c'est vrai. S-A-N-S. Vous aurez compris que c'est un podcast très structuré, très carré. Et le jeu de mots, il est là. C'est aussi sans réponse. Il y aura plein de réponses. Voilà. Plein de réponses possibles. Après, à vous de trouver laquelle est la plus cohérente, les amis. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh bien, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais, let's go. Ok, moi, je peux commencer si vous voulez. Alors, vas-y, Sacha, je t'en prie. Alors, en gros, la règle que tu nous as donnée, c'est qu'on ne peut pas, du coup, taper sur Google « Que font les moustiques en hiver ? » Voilà. D'accord. Bon, c'est quelque chose que j'ai fait. Je ne peux pas vous mentir. Non, non, je suis allé sur ma source d'informations habituelles qui est Reddit. Ah oui, bien sûr. Pour les utilisateurs de Reddit. Vous savez que… Voilà, la vérité par… On comprend mieux le personnage. Le croquis. Donc, je suis allé sur Reddit. Ok, et puis forcément, il y a des forums sur tout et n'importe quoi sur Reddit. Donc, il y a un forum qui était sur les moustiques. Je crois que le genre du forum, c'était genre « Comment tuer ces putains de moustiques ? » Un truc comme ça. Mais bref. J'ai trouvé pas mal de réponses dans ce forum. Alors, attends, je me permets d'intervenir tout de suite. Aucun jugement sur les moustiques. Tu dis « Putains de moustiques ». Non, vraiment. On est dans le respect. C'est vraiment… C'est la mif, comme on dit. C'est la mif. Alors, les moustiques, ma théorie, elle est simple. Qui ne déteste pas les moustiques ? Yasmine ? Qui ne déteste pas les moustiques ? Que je ne dise pas de conneries. Attends. Pas grand monde, pas grand monde. Personne. Les entomologues. Personne. Personne. Nos auditeurs qui écoutaient le podcast, vous pouvez répondre à haute voix, même si vous êtes dans le bus, c'est pas grave. Qui déteste les moustiques ? Qui ne déteste pas les moustiques ? Putain, s'ils l'ont vraiment fait. J'ai entendu jusque-là. C'est beau. Donc, ces moustiques, on les déteste tous. Et en fait, ce qui va totalement changer votre perception, c'est que les moustiques, en fait, ils sont au courant de ça. Ils le savent. Ils ont eu l'info. C'est pas comme les poissons où on les pêche. Et puis, de temps en temps, les poissons, on les remet dans l'eau. Tu sais, les poissons, ils ne communiquent pas entre eux en mode, wesh, les refs, c'est galère, n'allez pas vers ces vers de terre, c'est chelou. Les moustiques, eux, ils parlent et ils se disent, c'est chaud les refs. OK ? C'est chaud de ouf. Parce que là, j'ai vraiment pris genre trois notes et je devais vous donner un vrai fact. Pas que le reste est faux. Un fact, c'est que uniquement, et je dis bien uniquement, 6% des moustiques piquent. Donc, c'est la race, la race de moustiques qui piquent. C'est ça ? Tu me parles autrement déjà. L'ethnie, l'ethnie de moustiques. L'ethnie, ouais, exactement. Le quartier. Il y a un quartier chaud dans les moustiques. OK, OK. Il n'y en a que 6%. Ce n'est pas beaucoup, ça. Et vous voyez quand même la mauvaise vision qu'on a des moustiques ? Ah, les généralités. Moi, où je me pose tout de suite une question, c'est que 6%, ça représente combien d'individus, en fait ? Mille. Non, je pense qu'on a un chiffre. C'est très précis. Je n'ai pas les chiffres exacts de combien il y a de moustiques sur cette terre. En tout cas, en hiver, il y en a moins. Spoil alert. C'est vrai. Attends, juste une petite réflexion. Tu sais, tout à l'heure, je réfléchissais. Qui ne déteste pas les moustiques ? C'était ta question de base. J'ai la réponse. Vas-y. Picly. C'est qui, Picly ? Picly dans Lilo et Stitch. L'alien avec un œil, il est fan. Mais Yasmin, ça n'existe pas dans la vraie vie, ça. Tu sais que c'est un dessin lié ? On fait des références méta ici. Elle pleure. J'adore. Tu sais qu'elle n'existe pas ? Écoute, ça répond à ta question. Tu sais que je n'ai pas vu Lilo et Stitch. Non, ta gueule. C'est scandaleux. C'est incroyable. Il est vraiment bien. C'est incroyable. Bon, après, ce n'est pas le meilleur. Mon préféré, on reste dans le domaine du cyclope. À défaut de rester dans le domaine du moustique. Mais Monstres et Compagnie. Monstres et Compagnie. Meilleur film ever. Monstres et Compagnie Académie, c'est le meilleur. OK, bref. Donc, les moustiques. Tout le monde déteste les moustiques. Les moustiques, ils sont au courant. Et en plus, il n'y a que 6% de ces moustiques qui piquent. Donc, les moustiques, ils se sont dit, OK, les refs, si ça continue comme ça, on va se faire exterminer. Vraiment, ils ont eu une discussion entre eux. Il y a eu la table ronde des chefs des moustiques. Du coup, ils se sont dit, Wesh, les 6%, vous ne voulez pas arrêter ? Et eux, ils ne peuvent pas. Ça fait partie de leur délire. C'est un délire de moustiques. Moi, je ne suis pas moustique. Je ne suis pas là pour juger. Mais ça fait partie de leur délire. Ils piquent. Ils aiment sucer le sombre. Qu'est-ce que je te dis ? Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est une interprétation personnelle ? Parce que je doute que la séance a commencé par Wesh, personnelle. Écoute, c'était sur Reddit. OK, je comprends bien. Donc, ils se sont dit, voilà ce que je propose. Chef des moustiques. En fait, on va être là toute l'année. Mais en hiver, on va faire une pause. On va chiller. Comme ça, les humains, ils nous oublient. Tu vois ce que je veux dire ? Ils nous oublient. Et puis, du coup, on est là que 8-9 mois par année. Ça passe. Genre, ils vont avoir le seul. Ils ont le temps de t'oublier. Ils ont le temps de t'oublier. Comme les coups de soleil. On oublie. Exactement. Et après, on se tac. Et on dit, c'est vrai que ça faisait mal. Comme la chanson d'Angèle. Tout oublié. Vas-y, chante-là. Pour une fin, on aurait tout oublié. Très jolie vague. Je pensais que tu disais, genre comme Angel, qui ressort un truc et après, on oublie. Oh, wow. C'est ce que j'avais compris. Un podcast qui dénonce. Qu'est-ce que t'as contre Angel ? Absolument rien. C'est juste ce que j'avais pensé. Est-ce que t'as pas... Voilà. C'est ça. Aucun problème. Donc, les moustiques ont décidé de faire une pause. En gros, en hiver, ils chillent. Tu vois, ils sortent plus trop. Ils sont dans un espèce de confinement entre eux. Tu vois. Ça reste à la messe. Ça check Netflix. Chill. Tu vois, vraiment, on s'est posé. Et après, l'été, ils reviennent. Donc, en gros, la réponse à où sont les moustiques en hiver ? Les moustiques sont des saisonniers. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Comme les Australiens qui viennent... Au Vendange. Au Vendange, voilà. Ok. Saisonniers, en fait. Et c'est des saisonniers par décision. Parce que s'ils étaient là toute l'année, on aurait déjà trouvé un moyen de les exterminer. C'est pas mal. C'est vrai que ça fait sens. Attends, mais j'ai quand même quelques petites questions. Ouais, ouais. Alors, vos questions, je peux y répondre sans problème. Ok. Tu veux commencer, Lucas ? Non, non, vas-y. Seulement, je... En fait, moi, je me demande un truc. C'est que s'ils ont pris la peine de se rassembler, de parler, on sait, voilà. Déjà, c'est très beau. Parce qu'en fait, ils sont conscients qu'une partie des leurs ont des pratiques un petit peu... Ouais, voilà. Un peu critiquables, on va dire. Et qui peuvent en plus être critiquables dans la mesure où ils leur apportent la haine des hommes. Exactement. Et ce qui est beau, c'est qu'au lieu de leur dire, ok, moi, je me dédouane, vous faites vos trucs, vous ne vous appelez plus les moustiques. Changer de blase. Changer de blase et tout, on n'est pas ensemble, non, non, non. Ils se disent, non, on est ensemble. Même si vous, vous avez d'autres cultures, eh ben, on va se serrer les pattes. Exactement. Et on va trouver une solution. Exactement. Bah, tu vois, genre, la famille, tu ne la choisis pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu comme... Attention. Vas-y, genre, imagine la famille à Hitler. Ouais. J'ai drop Hitler au premier épisode. C'est vrai, mais il fallait, hein. Au calme, vraiment. C'en suis le direct. Peut-être, je ne sais pas, peut-être, j'imagine qu'il y avait peut-être des membres de la famille qui étaient cool, tu vois. Genre son chien, là. Tu vois, non, si ça se trouve, imaginons, si ça se trouve, tout le monde était chill, tout le monde était cool, puis tu as toujours peut-être un oncle un peu relou ou autre, tu vois. Bah, il fait partie de ta mif, tu vois. T'es obligé d'accepter. C'était la pire métaphore de l'histoire. C'était vraiment abracadabra en test, quand même, de drop Hitler sur cette idée-là. Quand ta phrase commence par, tu vois, Hitler ? C'est fini. C'est mal barré. C'est pas possible. Non, mais tout ça pour dire qu'au fait, au final, genre, c'est comme incroyable, tu vois. Ils ont un grand cœur. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Mais ce que je me demande, c'est que s'ils ont pris la peine de se rassembler, qu'ils sont conscients, tin, 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 et tout, pourquoi, dans ce cas-là, ils n'ont pas juste expliqué aux humains qu'il y a des méchants et des gentils ? Et qu'en fait, nous, en fait, le problème, c'est nous le problème. C'est parce que nous, on fait des généralités basées sur… basées parce qu'on ne voit pas la différence. C'est tous des moustiques. Alors, on les met tous dans le même sac. Alors que tous les moustiques sont valides. Tu vois ? Alors, pourquoi pas plutôt nous, nous remettre en question ? Et apprendre à les connaître. Et apprendre à les reconnaître. Pourquoi tu râpes, ouais ? Pourquoi tu râpes ? Mais il en est plus le cas. Écoute, ouais. Tu vois, parce que je veux dire, en mode, genre, venez, nous, on fait des efforts. Dans ce cas-là, si, il y en a certains qui sont différents. Moi, je vais te dire un truc. Faisons la part des choses. Je pense qu'il y aura un avant et un après ce podcast, tu vois. Ouais, je pense que ça aussi. Je pense que, tu vois, l'humanité avait besoin de savoir ça. C'est pour ça qu'on va le traduire en 48 langues. Écoute, moi, j'aimais beaucoup plus de réserve face à ta théorie. Ah bon ? Malheureusement, ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas trop la route. Déjà, si on part dans cette direction, ça veut dire qu'on doit commencer à négocier avec les araignées aussi. Je crois que les araignées, par contre, c'est tout. Tu vois, on dirait que Zemmour, il parle comme Zemmour. Non, mais ça commence à faire beaucoup, je pense. Et à la manière… Enfin, comme tu l'entends dans ta théorie, à la manière de Jules, SCH et compagnie, les moustiques, c'est des vraies bandes organisées. On est d'accord ? Oh là là ! Non, non, mais sans mauvaise tagline… Il l'a préparé, ça fait 20 minutes. Trois jours. Non, non. Mais j'ai l'impression que vous parlez de ça comme s'il y avait une vraie hiérarchie. Tu as parlé avant du chef des moustiques. Comment est-il élu ? Alors, c'est une très bonne question, Lucas. Vraiment, je vous la fais très très courte. Ce n'est pas le but de cet épisode. Vraiment, on va essayer d'enchaîner. Mais en fait, le chef des moustiques, à la base, c'était une tique qui s'appelait Mousse. Bon, bref, c'est une longue histoire. Mais en gros… Et après, tu dis que ma vanne d'avant, elle est plus méfaitée. Non, non, ce n'est pas une vanne, c'est pas une vanne, ouais. C'est lui qui a dit maintenant des moustiques. C'est pas mal. C'est pas mal ou pas ? C'est mignon. Une petite tique qui s'appelle Mousse. Parce que moi, vous imaginez tous une tique qui s'appelle Mousse. Oui, c'est trop chou. C'est vrai, j'ai eu le visuel d'un tique qui voulait prendre son envol, tu vois. Trop chou. Je veux monter mon crew. Ok, vous voulez donner une note à mon enquête sur 10 ? Franchement, moi, je trouve que ça tient la route. Ouais. Mais je trouve que ça met un peu en lumière nos travers, en tant qu'humains. Parce que tu vois, encore une fois… Je crois qu'on va mettre une instru. Mettez un petit beat. Non, mais vraiment, tu vois, en fait… Il a changé de périte James. Non, mais tu vois, tout à l'heure, t'as dit « Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On va devoir parler avec les moustiques ? Les araignées ? » Ah, je l'ai dit comme ça avec saxophone. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas, mec ? Et pourquoi pas ? Remets-nous aux questions. Ok. Ça s'appelle le spécisme. Écoutez, je pense qu'on en a assez avec ta théorie farfelue. On va plutôt revenir un peu sur Terre, ou devrais-je dire un peu dans le ciel. Parce que moi, mon enquête, elle m'emmène vers le divin. Tout simplement. Je vous le dis. Incroyable. Je vous le dis. Pour moi, le fait qu'on ne trouve aucune trace des moustiques pendant l'hiver, donc pas de cadavres, pas d'ailes détachées. Il n'y a rien. Il disparaît. Ils vannissent. Oh, wow. Ils vannissent la lessive. C'est ça. Non, non, mais j'ai bien cherché. On vient de passer l'hiver. Je vous garantis, j'ai cherché partout dans la maison. Alors, j'ai retrouvé des vieux jouets, j'ai retrouvé des trucs, mais pas de moustiques. Donc, pour moi, c'est tout simplement l'œuvre du divin. Attends, mais tu n'as cherché que chez toi ? Ou tu n'as cherché un peu partout ? Ça fait un peu chelou. Si tu sonnes chez les gens, tu dis bonjour. Excusez-moi, je cherche des moustiques. Je sais qu'on est 24 décembre. Je suis allé toquer aux portes. Est-ce que vous avez des moustiques chez vous ? Personne n'a voulu m'ouvrir la porte. C'est quand même troublant. De là à complot, je ne sais pas. Mais moi, pour moi, c'est vraiment l'œuvre du divin qui nous rappelle qu'au fond, on est vraiment une belle bande d'ingrats et il vient nous pourrir notre été et tout ça. Waouh. Ah ok, d'accord. Voilà. C'est comme une plaie. C'est comme on appelle le truc des sauterelles et tout ? Une plaie d'Égypte ? Les plaies ? On appelle ça des plaies ? Les sept plaies d'Égypte. Les dix plaies d'Égypte. Dix. Il y en a dix. Et la plupart à base de nuisances. Oui, mais attends, mais là, c'est quand même bien précisé que c'est en Égypte. Tout à fait. Alors dans ce cas-là. Et ce n'est pas la seule fois où les dieux, ils ont dit, attention les gars, vous déconnez, on va sévir. D'accord. Tu vois ? Ok. Je ne vais pas citer la Genèse, mais dans la Genèse, Dieu demande à… Mais tu es en train de le faire là. Attention, tu es en train de citer la Genèse. Alors, citons la Genèse, allons-y, allons-y. Dieu demande à Noé de construire une arche avec des couples d'animaux dedans. Oui, un mal-femal. J'ai entendu parler de ça. Voilà, tu connais l'histoire. Et bien ce n'est pas la seule fois, dans la culture mésopotamienne, entre autres, que le délui, j'ai cité. Ce sont des châtiments que les dieux infligent pour nous rappeler à l'ordre, pour nous ramener sur Terre, tout simplement. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on… Parce qu'on fait n'importe quoi. Ok, donc ils ont décidé de nous mettre cette plaie. Pourquoi, Lucas ? Pour nous punir, tout simplement, parce qu'on commence à perdre la foi, parce qu'on commence à faire n'importe quoi avec la planète, entre nous-mêmes, on est… Enfin, tu vois, tout ça, c'est un trop-plein et les dieux, ils tapent, tout simplement. Mais ça fait des années qu'il y a ce châtiment-là ou pas ? Écoute, ben… Il y a des traces, je veux dire, comment… Ah, les moustiques, ça date du Jurassique, mon ami ? Déjà, les moustiques, ils piquaient les dinosaures, qu'après, on a pu reproduire leur ADN et les ramener à la vie, quoi ? Les dieux, ils ont aussi voulu punir les dinosaures ? Bien sûr ! Et après, ils se sont dit, bon, allez, on va aller un peu plus fort. Ils n'ont pas compris avec les moustiques. Lancer des météorites ! Lancer des météorites, mais franchement, est-ce que tu crois qu'il y a une explication scientifique derrière tout ça ? Moi, je ne crois pas à toutes ces explications comme ça. Des fois, il faut un peu creuser dans sa foi, tu vois, pour trouver la réponse. D'accord, d'accord, ok. Et donc, est-ce que, je me demande, est-ce qu'il faut remplir un certain quota de souffrance par année ? Genre, c'est-à-dire, par exemple… Il y a un barème ? Voilà, est-ce qu'il y a un barème ? Est-ce que, par exemple, cette année, avec le Covid, peut-être que bon… Ah ouais, on habite des points, là, putain. Là, ils ont, tu vois ? Est-ce que ça veut dire que peut-être cet été, on aura moins de moustiques ? C'est pour ça que si on suit ma théorie, je pense qu'on a déjà assez souffert. Alors, cet été, zéro moustiques à l'horizon. Non, 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 l'été passé, mon gars, moi, j'habite en ville et genre, je me suis fait bouffer. Alors que, t'inquiète, le Covid, il était déjà là. Non, mais parce qu'ils adorent les maisons chauffées. Non, mais là, je te jure, ils aiment le chauffage. Mais tu crois que je chauffe ma maison en été, moi ? C'est vrai. Mais là, à part ça, pour l'occasion, je pense qu'ils ont été un peu pris de court. À mon avis, ils avaient déjà fait leur campagne de com' pour 2020, tu vois. Donc, ils n'ont pas eu le temps, voilà. Parce que le Covid, ce n'est pas encore 100% prouvé que ça vient du divin, tu vois. Ah bon ? Ouais, c'est peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être un pongolin. Après, c'est toi la responsable complot. Voilà, on abordera ça peut-être dans un prochain épisode. On ne va pas déborder sur le Covid, mais bref. Oui, il faut que vous sachiez qu'il y a ce meilleur d'oreille, les complots. C'est vrai. Mais d'ailleurs, j'ai eu le Covid, rien à voir, je dis d'ailleurs, mais rien à voir. Mais j'ai eu le Covid et je me faisais piquer par des moustiques. Quoi ? Cet été, oui. Donc, tu as sûrement propagé le Covid en restant chez toi. Ah bah alors, le Conseil fédéral, on fait comment ? On fait comment ? C'est ça, c'est ça. On interdit les moustiques ? On leur met des petits masques sur leur petite trompe, comme ça. Non, pour moi, l'explication est claire, nette et précise. Ok, donc on est sur où sont les moustiques en hiver. On est sur un déos ex machina. Il n'existe pas. Voilà, ils arrivent, début du printemps, enfin, milieu du printemps, je dirais. Dès qu'il fait un peu chaud, dès qu'on peut montrer un peu de peau, dès qu'il y a de la place pour atterrir et paf ! Piquer fort, ils arrivent, ils nous calment tout l'été, ils transmettent leurs maladies, leurs bails et tout, et après, ils disparaissent. Est-ce qu'il y a un équivalent hivernal de cette plaie ? L'hiver. Le froid. Le froid. Le froid. Mais moi, je suis désolé. Vous allez peut-être me taper, moi je suis team hiver de ouf. Moi aussi. De ouf. Il n'y a déjà pas de moustiques. Moi je suis team automne et printemps. Non, ça n'existe pas, c'est soit hiver, soit été. Ah, on ne peut pas choisir ? Moi je pense que je suis quand même team hiver, c'est vrai. Team hiver. Franchement, team hiver. En fait, je souffre plus en été qu'en hiver. Ouais. Déjà, j'arrive moins à trouver d'arguments pour rester cloîtré à la maison, regarder des animés et jouer à la console. L'hiver, c'est parfait. Tu n'as pas besoin d'argumenter plus, tu vois. Comme les moustiques, ils ont dit la même chose. Ouais. Voilà, c'est ça ma réponse. D'ailleurs, on va passer à ta théorie. Ouais, ouais, bah alors, moi, avant de vous expliquer ma théorie, je vais vous poser quelques questions parce que ce qui est important, en fait, quand on veut essayer d'explorer les questions de nos auditeurs, c'est d'aller plus profondément. Donc ma question, c'est... T'as vu comment elle est devenue sérieuse d'un coup ? Pardon, pardon. Rappelle alors. Je rappelle qu'elle est prof à 16 heures. C'est vrai que... Franchement, s'il te plaît. Je suis prof de maths. Je donne des cours de maths pour tous les élèves qui passent leur matu. Je répète. Tous les élèves qui passent leur matu, 40 francs l'heure à l'unimaï. Je donne des cours de maths. J'ai eu 5,9 de moyenne à ma maturité fédérale. Combien font 7 x 8 ? Oh, wesh ! Vous voyez, la pub vient d'être ruinée. Attends, tu coupes ? 7 x 8, ça fait combien ? 7 x 7, ça fait 49. 49 plus 7, ça fait 56. Vas-y, refais. Tu coupes, tu coupes. Ouais, voilà, on a coupé, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. On a coupé, t'inquiète. On a coupé. Non, on a coupé. Yasmine, 7 x 8. Moi, 56. Bon, bref. C'est humiliant. C'est humiliant, je le perds. Retirez vos enfants. Bref, bref. Tu m'as pris de court. Ouais. Bon, donc ma question était, et donc la question que je vous pose maintenant, qui sont les moustiques ? C'est-à-dire, quels sont leurs buts, en fait ? Parce que là, vous nous parlez, on est là, ouais, ils piquent, ils piquent. Mais quel est le but de cette espèce, à votre avis ? On doit répondre ? On n'a pas de buzzer, hein ? On n'a pas de buzzer. Non, vas-y, allez-y, on est en discussion. On essaye de... Être une nuisance. Non, justement pas. Le but du moustique, je pense, c'est de se reproduire et puis de... Comment on l'appelle quand ils prennent des trucs sur les fleurs, là ? Butiner ? Poleniser ? Poleniser, alors le but, c'est de... Non, butiner, manger, se nourrir. Bref, t'as capté. Ils sont là, ils vivent. Ils font des chuchats dans les fleurs, on a compris. C'est la bonne réponse. C'est ça. Ils ne sont pas là juste pour nous embêter, comme pourrait le mentionner mon ami Lucas. C'est qu'ils sont là juste pour survivre, autant que nous. Ils n'ont pas d'autre intérêt, ils veulent juste nous survivre, mettre la mif à l'abri et voilà, construire une baracolette. Bon, bref, ça, on verra. À votre avis, dans ce cas-là, s'ils veulent juste survivre, pourquoi ils vont venir nous piquer ? Pour se nourrir, je pense. Pour se nourrir. Ah, tu me parlais de butiner tout à l'heure. Effectivement, c'est parce qu'en fait, en gros, je cite, parce que ça, je l'ai vu dans un Science Ivy Junior, eh bien, ils ne mangent pas de sang. Ils mangent du nectar, mais le sang, pourquoi ils en ont besoin ? Eh bien, c'est les femmes. Attends, 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 ils ne mangent pas le sang. Non, ce n'est pas tous les moustiques qui mangent le sang, c'est les femmes, parce que c'est elles qui ont besoin de notre sang. Pourquoi ? Parce qu'il y a des protéines dedans, ok ? Donc, elles en ont besoin pour la ponte de leurs oeufs, enfin, pour le développement de leurs oeufs, tu vois. Mais pourquoi elles ne prennent pas du poulet, comme tout le monde ? Là, je reconnais tout ce que le côté Science Ivy Junior. Ouais, tu vois, ça, c'est vraiment, je l'ai sorti là. L'info est droppée là. C'est une information qui a été validée. Est-ce qu'on a les mêmes chiffres, toi et moi ? Par Jamy Gourmand, d'accord ? J'aurais dit Mac Lesgey. Est-ce qu'on a les mêmes chiffres ? On a les mêmes chiffres ? On a les 6% aussi ? Mais je pense que toi, quand tu parlais de 6%, c'était plus au niveau des espèces, et peut-être que dans ces 6%-là, eh bien, il n'y a que les femmes, tu vois. Donc, c'est pour dire combien... Sors de ma tête, Yasmine. J'aime pas du tout ton attitude. Pourquoi ? J'aime pas du tout ton attitude. Elle vient avec son côté méprisant. Mais pas du tout ! Mais pas du tout ! Mais quelle histoire ? Attends, mais tout de... Moi, maintenant, je suis méprisante, parce que je sors des réchis. Ouais, t'es méprisante ! Ouais, t'es méprisante ! Bon, laissez-moi, laissez-moi arriver à ma théorie. Vas-y, vas-y. Comment on coupe son micro, Lucas ? Donc, en gros, qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est qu'en fait, la survie de l'espèce dépend des femmes moustiques. Parce que c'est elles qui doivent prendre le risque de venir nous piquer. Mais tu t'imagines juste le courage que ça demande. Tu sais que pour les moustiques, nous, on est des sortes de titans colossaux, comme ça. Ouais, c'est vrai. Et donc, elles sont là, et en fait, on comprend vite que dans ce genre, vu qu'ils se sont mis d'accord depuis des siècles et des siècles, automatiquement, c'est devenu une société matriarcale, en fait. La société des moustiques, oui. Elle l'a droppée, elle l'a dit. Elles ont tellement d'importance au sein de la société, elles prennent tellement de risques. Donc, en fait, elles sont là toute l'année à tenir de main de maître la société des moustiques. Elles taffent, nanani, genre des PDG. Enfin, tu sais, que des boss, tu vois. Et en fait, quand l'été arrive, ben, évidemment, il faut prendre des vacances, tu vois. Parce que sinon, c'est le burn-out, tu vois. Donc, elles sont là, c'est les vacances et tout. Il fait beau, nanana, tu vois. Elles commencent à guidera, des petits moustiques. Attends, attends, je suis désolé. Genre, il n'y a que les... Genre, c'est vraiment que des boss. Il n'y a pas... Tu ne peux pas être... Tu ne peux pas être, tu vois... En fait, le truc, c'est qu'automatiquement, vu que c'est devenu une société matriarcale, par définition, elles ont les postes les plus hauts de la société, tu vois. Elles détennent les pouvoirs militaires, les pouvoirs économiques et tout, tu vois. Ah ouais, à ce point. C'est comme ça. Président... Voilà, exactement. Et les mâles moustiques, ils étaient d'accord avec ça ? Eh bien, en fait, justement, comme ils en ont parlé tous ensemble, ils pouvaient juste se rendre à l'évidence, tu vois, que genre, c'était les... C'était celles qui allaient sauver l'espèce, tu vois. Donc, ils sont très fiers d'elle, tu vois. Ils sont là, ok, il n'y a rien à dire. J'avoue, j'avoue. Ils se sont posés, ils se sont rendus compte que c'était vraiment elles, les boss du game. Allez-y ! Et j'arrive. Et en fait, pour pouvoir les aider, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, en hiver, donc elles finissent leur été. Tac, tac, elles viennent. En mode de vraiment... Elles finissent leur hiver, tu veux dire ? Non, elles finissent leur été. C'est-à-dire qu'elles prennent leurs vacances et tout, tu vois, genre... Ah, ok, ouais. Elles commencent à s'en canailler, tu vois. Elles dragouillent, nan, nan, nan. Après, elles disent, bon, il va falloir commencer, vu qu'on a Ken, il va falloir qu'on ait une autre petite dose de prod, tu vois. Donc, elles viennent nous piquer, ok ? Ah ouais, c'est spring break, quoi. C'est ça, mi-spring break, mi-génocide, mi-club med, mi-bataillon d'exploration. Bon, voilà. Et donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, genre, elles finissent et tout, et quand elles doivent rentrer à la maison, tu vois, pouvoir reprendre leur taf, refaire tourner l'économie du pays, eh bien, c'est à ce moment-là que les hommes moustiques rentrent dans la danse. Waouh ! Et qui s'occupent des petits larvitos, qui s'occupent des petits œufs. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Elles arrivent, elles accouchent, je pense qu'ils ont des organismes, tu vois, dans des caves, des petites nurseries, genre, il y a des endroits où, tu vois, elles accouchent toutes ensemble et tout, et les hommes, les hommes, et c'est ce qui s'appelle le travail domestique, qui est extrêmement respecté au sein de la société des moustiques, tu vois. Mais la société, elle vit bien tout ça, tout ce processus. C'est un donnant-donnant, tu vois. Sauf que les femmes moustiques, elles sont conscientes. Elles sont conscientes du travail que ça représente, tu vois. Elles sont là, je te pose mon gosse, enfin, c'est ton gosse aussi, tu vois. Mais je te pose mon gosse et tout, mais je sais. Parce qu'effectivement, moi, je prends le risque d'aller piquer des titans. Mais toi, tu éduques mon gosse, tu vois. Moi, peut-être, je fais tourner l'économie. Mais demain... Et la société, elle vit bien comme ça. Mais bien sûr ! Ils sont mis d'accord. Il n'y a pas eu des mouvements, il n'y a pas eu des... Et les hommes ne se sont pas rebellés. Mais quel mouvement ? Parce que leur travail... Quel homme ? Non, mais quel mouvement ? Parce que leur travail, il est respecté. Elles sont conscientes. Ouais, mais il doit y avoir des haters. Je suis sûr qu'il y a des... Tu vois ? C'est-à-dire quoi ? Genre, ils se disent... En fait, tu peux... Je suis sûr qu'il y a des manifs. Je suis sûr qu'il y a des manifs. Il y a des manifs de moustiques. Écoutez. T'as jamais vu les bons de moustiques comme ça ? Des fois, il y a plein de moustiques comme ça. Ça, c'est que des gars. C'est-à-dire que c'est que des gars qui manifestent pour faire... Pour faire quoi ? Pour changer le système. Il faut savoir un truc, c'est que de toute manière, tu peux changer. Si t'as envie de travailler, t'es un moustique mal, t'es là, j'ai pas envie d'être à la maison. Y'a pas de souci. Tu peux, t'as fait. Tu peux. Dans la mesure de tes capacités. Non. Non, tu fais des études. Je dis juste que... Tu fais un CFC. Ce que je veux dire par là, c'est que la raison pour laquelle les moustiques disparaissent en hiver, c'est que les femmes moustiques qui viennent d'accoucher, elles retournent travailler. Les hommes moustiques s'occupent des enfants, des petites larves dans les petites grottes, dans les petites caves et tout. Si certains veulent échanger les rôles, y'a pas de souci parce qu'ils sont super open. Mais voilà. Après, pour ce qui est vraiment de perpétuer l'espèce... Putain, je deviens hyper éthéro-centrée. Non, c'est pas toi, c'est les moustiques. Ouais, c'est vrai. C'est les moustiques du quoi tu parles. Mais bref, tout ça pour dire que c'est une société bien huilée et la raison pour laquelle ils disparaissent en hiver, c'est parce qu'ils s'occupent des petites larves dans les grottes. Voilà. Mais tu sais ce qui est terrible, là ? C'est que j'y crois. C'est pas terrible. C'est trop blanc. Non, je suis honnête, parce que c'est complémentaire avec... Nos deux enquêtes peuvent se lier. Y'a quelque chose. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc entre toi et moi, Sacha, mais pas avec toi. T'es trop spirituel. Je sais pas où t'es allé chercher toutes ces informations, parce que ça partait bien. Moi, j'aimais bien les facts avec... Comment ça s'appelle ton journal ? Science et vie junior. Science et vie junior, voilà. Malgré tout, je pense perdre un peu le fil, tu vois, avec tous ces bails d'organisation, comme je vous ai dit avant. En fait, le truc, c'est que ce que tu dois comprendre, c'est que c'est juste un... Il n'y a pas eu un compromis. Ça s'est fait vraiment par la réflexion. Ça fait des générations et des générations qui réfléchissent. Évidemment qu'ils se sont adaptés. Et je pense qu'ils s'adaptent toujours, parce qu'ils sont pas fermés dans des cases, les moustiques. Ils sont là, OK, bon, on a connu les dinosaures. Effectivement, visiblement, la société a changé. Et nous aussi, on change, tu vois. Ils ont un bain grave. Mais ça, c'est parce que c'est une société matriarcale. Elles sont ouvertes au changement. Elles sont ouvertes à la discussion. Donc, si ça se trouve, dans dix ans, les moustiques ne piqueront plus l'été. Voilà. Si ça se trouve, dans quelques années, ils vont être là, genre, mais venez, on pique que, genre, les rats. Alors, moi, non, mais... Ce que je veux dire par là, c'est... Pour suivre ta théorie, malheureusement, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que si, certes, c'est une société matriarcale et tout, mais ça fait des années qu'ils ont le même mode opératoire. Donc, pourquoi ils changeraient maintenant ? Parce qu'ils nous voient, nous, les humains. Mais attends, mais... Mais parce que ça marche ! Parce que tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Franchement, j'ai envie d'y croire, à cette théorie. Mais si j'y crois, je vois venir le coup d'État, là, dans quelques temps. Il va y avoir une rébellion. Ça, c'est sûr. Il va y avoir une montée au pouvoir des moustiques, bien que plus petits. Parce que si j'en crois nos recherches, les mâles sont plus petits, c'est ça ? Exactement, c'est vrai, c'est juste. Tout à fait. Tu penses qu'il va y avoir une rébellion ? Alors, maintenant, je vais te poser un autre problème mathématique, Madame la prof. Ouais, vas-y. Nous avons donc 6% des moustiques qui piquent. Ces 6%, c'est les femmes. On est d'accord ? Non, on n'est pas d'accord. Parce que je pense que si on merge la théorie de Sacha qui parlait de 6% de moustiques qui piquent et moi qui dit qu'il n'y a que les femmes moustiques qui piquent, c'est possible que ces 6% de toutes les espèces, dans ces 6%, ce sont que les femmes. Tadam ! T'as capté ? Alors, maintenant, je te pose un calcul. D'après le site Futurama... Attends, là, tu sors des vrais trucs ? Oh, putain ! D'après le site Futurama, on ne peut pas quantifier le nombre de moustiques, mais ils dépasseraient les 1 000 milliards sur Terre. Ouais. OK ? OK. Donc, 6%, c'est des femelles. Non, 6% des espèces, des 1 000 milliards. Voilà. Ouais, mais c'est que des femelles qui piquent. Ouais. C'est que des femelles qui piquent. Attends, mais tu veux vraiment que je fasse un calcul basé sur 1 000 milliards ? Tu sais que 1 000 milliards, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, le chiffre, le nombre 1 000 milliards. Il y a combien de zéros dans 1 000 milliards ? Très rapidement. Je ne sais pas. Tiens, un chiffre ! 7, 8. Mais non, wesh. Ah ouais ? Attends, attends, attends. 1, 2, 3, centaines. Donc 1 000, il y en a 3. Non, mais il y a 9 zéros. 100 000, il y en a 6. Ah non, j'étais à côté de la plate. 100 000, il y en a 6. 15, 15 ? 1 000 milliards ? Je ne sais pas. C'est trop humiliant. Attends, attends, attends. Je ne peux pas montrer que je suis nulle en maths. Allez, moi, je dis 13. Coucou. Alors, ici, c'est Lucas pendant le montage. J'ai vérifié. En fait, c'est 12. Ils disent que de la merde. Allez, bisous. Tout ça pour dire que, évidemment, je n'ai pas besoin de faire le calcul pour savoir qu'il y a quand même beaucoup plus de mecs que de meufs. Ouais. Moustiques. Ouais. Donc, la rébellion, c'est pour demain. Le changement, c'est maintenant. Non, non, pas du tout. Parce que tu sais... Moi aussi, je vais te challenger avec des chiffres. Moi aussi, j'ai des questions à poser. Tu sais combien à peu près de bébés elles sortent par ponte ? Eh bien, beaucoup. Je n'ai pas le chiffre. Non, je pense qu'on est dans des centaines. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des mouvements MeToo, etc., dans la société des moustiques ? En fait, je ne pense pas que les femmes moustiques soient des harceleuses. Voilà. Vraiment, je pose ça là. Vous faites ce que vous voulez avec cette information. C'était une très belle enquête, Yasmine. Je te félicite. Bravo. C'était une magnifique enquête. Très, très belle enquête. Merci. J'espère que j'ai pu vous apprendre des trucs et puis au pire, partager certaines valeurs. Bon, on a assez parlé, je crois. Il est temps maintenant de faire intervenir un spécialiste du sujet. Je stresse. Déjà, ça flagelle. Je sens les gouttes de sueur jusque là. Alors, nous avons un message contenant la réponse de la vie. La réponse ultime. 42. Ceux qui ont la ref, je vous kiffe. Oui ? Qui est la personne qui va nous donner la vérité ? Alors, nous avons la réponse de Olivier Glaiseau, conservateur du musée cantonal de zoologie. Waouh ! Ni plus ni moins. Classe ! Donc, au Palais de Rumine à Lausanne. Un gars qui connaît les moustiques. Il connaît plein de choses sur les animaux en général. Il n'est pas allé sur Reddit, quoi, en gros. Lui, il n'est pas allé sur Reddit, frérot. Il a fait des études pour ça. Contrairement à nous. OK. Donc, il t'a laissé une note vocale. Il t'a laissé une petite note vocale. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Alors, où les moustiques sont en hiver ? Alors, c'est une excellente question. On dit toujours qu'il n'y a pas de moustiques en hiver. Mais pourtant, au printemps, ils sont toujours là pour revenir nous enquiquiner. Comme beaucoup d'animaux, l'hiver, c'est une période un peu dure parce qu'il n'y a plus rien à manger. Les moustiques, c'est des butineurs. Donc, ils se nourrissent principalement du nectar des fleurs. Et donc, en hiver, il n'y a plus de nourriture et ils doivent survivre. Donc, comme chez certains mammifères, les moustiques, ils vont hiberner pendant l'hiver. Voilà ! Voilà ! Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Oui, on a entendu. Comme beaucoup d'animaux, les moustiques, mais il n'a pas dit comme beaucoup d'animaux, les moustiques sont saisonniers. Si, moi, j'ai entendu ça. Moi, j'ai entendu ça. Non, mais écoute, tu l'interprètes comme tu veux. C'est ton cerveau qui fait des associations. Non, je suis d'accord. Il a dit, ouais. Il a dit, il n'y a pas beaucoup de grailles. Bon, je n'avais pas donné ça à moi comme explication. C'était plus... Mais la graille, c'est pas mal aussi. Il a dit, je cite, les moustiques sont saisonniers. C'est incroyable quand même. Ouais, ouais, d'accord. Bon, c'est non. Un point pour Machin. Machin. On continue. On appelle Sachin. Machin. Quel respect. En Suisse, on a une trentaine d'espèces de moustiques et en fonction de l'espèce, la stratégie d'hibernation va être différente. La plupart des espèces, elles vont se hiberner en tant qu'adultes. Elles vont chercher des endroits un petit peu tempérés dans des grottes, dans des caves et sous les écorces des arbres et passer l'hiver comme ça en ralentissant leur train de vie pendant l'hiver. D'autres espèces, elles vont passer l'hiver comme oeufs donc les femelles vont pondre leurs oeufs en automne et les oeufs vont se mettre en dormance et vont arrêter. Je suis obligé d'arrêter là. Alors là, 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 là. Elle n'a toujours pas parlé du seigneur, mon petit lui. Attends, c'est juste. Ouais, c'est pas mal. J'ai entendu, j'ai bien entendu. Je ne sais pas, peut-être que tu as un dogue. Non, les moustiques, elles vont pondre, elles pondent et les hommes, ils sont nus. Je ne suis pas sûr de ce qu'il est. On peut mettre à se développer jusqu'à ce que des jours meilleurs arrivent pour qu'ils puissent recommencer à devenir des petites larves et ensuite des adultes. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire sur les moustiques et bien d'autres insectes qui également hibernent en hiver. Bravo ! Bravo ! Voilà, eh ben écoutez... Est-ce qu'on avait vraiment besoin de lui ? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de lui ? Non mais il se check, vous vous checkez, vous avez eu la réponse. On a eu la réponse, Lucas ! On s'est checké. Après, libre à vous de croire les aristocrates ou votre diktat. Par contre, là, tu ne vas pas remettre en question tout le concept du podcast et remettre en question la parole de l'expert quand même. Écoutez-moi bien, je remercie M. Glezo pour son intervention. Oui, merci. Très professionnelle. Oui. On lui fait un gros big up. Dès que les musées sont rouverts, n'oubliez pas d'aller vous instruire. Non mais c'est bien parce que j'ai un petit peu raison avec le côté saisonnier qui ne sont pas forcément pour les bonnes raisons mais voilà, tu as un petit peu raison sur le côté et Lucas n'a pas raison. Oui, je pense que cet épisode, on peut se partager la réussite. On peut se partager la réussite. Bravo. Alors écoutez, je trouve ça un peu injuste mais je reconnais ma défaite. Je trouve que vous avez fait des magnifiques enquêtes. Merci. Je suis content d'avoir cette réponse. Je me sens en confiance. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, j'ai une réponse maintenant. Je sais où ils sont. Tu vois ? Je sais où ils sont localisés pendant l'hiver. Je vais pouvoir aller les chasser. C'était un peu fantaisiste mais il y avait quand même deux, trois points qui étaient quand même très intéressants. Et c'est ça le plus important parce que qu'est-ce qu'on a appris en fin de compte aujourd'hui ? On a appris que 6% des moustiques à définir. Ouais, ouais, ouais. 6%, voilà. Que c'est les meufs qui piquent. Parce qu'elles ont besoin de protéines. Ouais, exact. Comme Thibaut in shape. Ouais, voilà. Ashtag... Boum les moustiques ! Boum, pique les moustiques ! Plus en mode d'œil. Tu crois qu'ils ont YouTube les... Oh ! Juju Fitmousse. Putain, j'aimerais tellement accéder aux moustiques des... Ou YouTube des moustiques. Des moustiques, ouais, je pense. Mais tu penses qu'ils ont vraiment des alternatives... Pas des alternatives, mais des genre... Des youtubeurs... Ouais, ils ont... McFly et Carlito, c'est genre un cafard et un bourdon. Et genre le moustique qui fait squeezy, il regarde des threads horreurs d'humains. Oh, tellement ! D'histoires. Ouais, alors elle s'est fait écraser et puis en fait... Oh, c'est tellement drôle. C'est trop drôle. Les amis, on a bien travaillé. On a bien fait travailler nos matières grises, j'ai envie de dire. Exactement. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit moment récréatif avec un petit jeu des familles que je faisais préparer ? T'as préparé un jeu ? Allez, allez, c'est parti. Oh, il a un jingle ! Mais arrête ! Ce mec est rempli de surprises, c'est incroyable. Toujours un truc dans sa hotte pour dessiner des smiles sur nos visages. J'ai fait tous les instruments. Là, il a sorti sa trompette. Vous ne voyez pas, mais nous, on a vu. Alors, le jeu, il s'appelle Moustique, pas moustique. Ok, ok. Je vais vous passer des extraits audio et vous devez me dire si c'est un moustique ou si ce n'est pas un moustique. Ok, trop bien. Et si ce n'est pas un moustique, il faut me dire ce que c'est. D'accord, ok, ça coule. Ça va pour vous ? Ouais, vas-y, let's go. Alors, c'est parti avec le premier extrait. Pas moustique. Pas moustique, c'est une vicieuse. Pas vicieuse, une transperceuse. Comment ça s'appelle ? Une transperceuse. Comment on dit pour forer des murs ? Une perceuse. Ah oui, putain, je suis con, mec. Pour percer, une transperceuse. Une transperceuse. Ok, ok. Tu ne lui donnes pas le point, là. C'était très mignon. C'est si, elle a le point. Elle a le point. Elle a le point. Attends. Moustique. Moustique, c'est moi. C'est Sacha, c'est ça. Ah, là, il a été plus rapide, Sacha. Évidemment, c'était un moustique. Un moustique-tigre. Un moustique-tigre, je ne sais pas. Peut-être. Moustique-tigre. Tu sais dire combien de moustiques différents ? Tu diras quelle langue ? En quelle langue ? Ah, moi, je me connais un autre. Je tiens à préciser. Ouais. En italien, ça se dit zanzare. Oh, wow. Zanzare. C'est joli, hein ? C'est tout de suite plus mélodieux. En espagnol, ça doit être mosquito, je pense, un truc comme ça. Comment on dit en anglais ? Mosquito. Mosquito en anglais. On en a rien du mosquito, ouais. Mosquito. Ok, vas-y, moustique. On enchaîne tout de suite avec le troisième extrait. Pas moustique. Moustique. Pas moustique, pas moustique. Ah non, c'est une mouche ? Ça, c'est une mouche, ouais. Ça, c'est une mouche. C'est effectivement une mouche. Bravo. Bravo, bien joué. C'est parti pour le quatrième extrait, les amis. Pas moustique, pas moustique. Wesh. Quel horreur. Oh, c'est horrible. Pas moustique, mais sûrement, mais sûrement que eux, ils entendent ça quand ils nous sucent. Donc, je pense que si... On avait des micros très sensibles, on aurait ce bruit, ouais. C'est comme sur TikTok, tu sais, des fois, ils mettent des petits micros comme ça devant les chats. Je pense que tu mets un petit micro comme ça devant les moustiques et... On enchaîne, les amis. De nouvel extrait. Wow, super. Moustique. Moustique. Point à Sacha. Ah, merde. C'est effectivement un moustique. Ah, c'est pas un moustique, c'est un zinzare. C'est un zanzare. Effectivement. T'as trop envie de mettre le i, j'ai remarqué. Zanzare. Zinzare. Zanzare. Zanzare. Bravo. On enchaîne. Pas moustique, pas moustique. Si, c'est moustique. Non, c'est pas moustique. Pourquoi ? Parce que je suis dans la tête de Lucas. Il n'aurait jamais mis deux moustiques à la suite. Si, si, il a mis deux moustiques à la suite. Non, il n'a pas mis deux moustiques à la suite. Yasmine, t'es un génie. Ah, mais super. Bien sûr. C'est un moustique, mais... C'est une guêpe. C'est une guêpe. Tout à fait. Non, sérieux ? Tout à fait. Je suis dégoûté. Écoute, si elle pouvait faire tomber le micro, elle le ferait, mais on n'a pas le budget. OK, bravo. C'est fini ? C'est fini ? C'était chouette. C'était un joli jeu. C'était trop court. C'était trop court, mais écoute. Et ça ? C'est ça ? Je l'ai vu en face dans Moustique. C'était pas un moustique, c'était Sacha. C'était Sacha. C'était Sacha et son don. Je sais qu'ils ne vont pas nous croire, les gens. Non, mais vraiment, c'est Sacha. Alors, on va tout de suite remédier à ça. OK, on va faire une story. Sacha qui fait ça. C'était impressionnant. C'est vraiment son... On va faire une story puis on mettra sur les réseaux. C'est son trick de soirée. D'ailleurs, on pourrait faire un truc. Là, ceux qui écoutent le podcast, ça pourrait être cool. Vous faites une capture d'écran du podcast ou partagez la capture d'écran sur vos réseaux sociaux. Et là, vous mettez en mode « Haha, trop bien les dindzare. » C'est juste dindzare. Ouais, c'est bien, c'est bien. Dindzare. Dindzare. Et attention, on ne dit pas ça parce qu'on a besoin de cloud. Vous savez bien que ça... On est au-dessus de ça. C'est bon et... Eh, on est signé à la RTS, on ne s'en va les couilles. Non, je rigole, je rigole. Mais c'est vraiment juste pour la connaissance. Juste, voilà, partager. Vous partagez pas simplement un podcast, vous partagez vraiment de la connaissance. Un savoir. Un savoir. Et c'est ça qui est beau. Et de la bonne humeur. Bravo. Merci beaucoup, Lucas, pour ce quiz. Bravo à toi, Yasmine. Je crois que t'as gagné. Non, t'as gagné. T'as gagné. Une victoire méritée ? Est-ce qu'on peut le dire ? C'est quoi le cadeau ? On ne dira rien. J'ai un cadeau ? C'est l'ouvrage « 1001 moustiques à travers les âges » de Pierre Goubert aux éditions Lafayette. Hello, c'est encore moi. Alors j'ai contrôlé, mais le bouquin, il n'existe pas. Voilà. On arrive au terme de ce premier épisode d'une question sans réponse. C'est terrible ! C'était... Ça passe vite. Ouais, ça passe vite. C'était très intéressant. Mais ça passe vite quand on apprend des choses, en fait. C'est ça, surtout. Et quand on rigole ? Est-ce que ce n'est pas l'essence même du podcast ? C'est de pouvoir briller en société avec des infos comme ça ? Avec plein de fun facts qui ne servent à rien. Vous faire voyager, vous faire voyager, écoutez. Et d'ailleurs, on répond à nos questions, mais on répond aussi à vos questions. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux at the mighty Lulu ou at Sacha Porchet. Ouais, exactement. Vous venez dans nos DM, vous envoyez une petite note vocale avec la question que vous avez. Moi, vous pouvez m'envoyer un truc à la poste, si vous voulez, parce que j'ai pas de réseaux sociaux. Elle n'a pas les réseaux sociaux. Une minute de silence, c'est parti. Une minute de fanfare, ouais. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, waouh, cette transition est incroyable. Le podcast, il est sur quoi ? Spotify ? Ouais, sur Google Cast, sur Apple Podcast. Tout ce qui finit par cast, ça fonctionne. Vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube, évidemment. Sur Play RTS. Exactement. Parce qu'on ne le mentionne pas assez, mais une question sans réponse est un podcast de la RTS. Exactement. Tu veux faire avec ta voix ou pas ? Oui, en gros. Elle s'est entraînée. Elle rentre dans le personnage. C'est parti. Une question sans réponse est un podcast de la RTS. Malgré la douzaine écoute. Mais tu sais qu'elle en est fière de ses devoirs. Ah, c'est dingue. C'est dingue. T'es fière. Mind the gap between the land and the platform. Les amis, sur ces belles paroles, on va clôturer l'émission. C'était super sympa. J'ai passé un super moment. Merci à vous deux pour votre travail. Merci à toi, Lucas. Et merci aux auditeurs. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est important. Abonnez-vous sur la plateforme où vous êtes pour ne pas rater les prochains épisodes. Chaque mois, c'est ça ? Oui, on se retrouve tous les mois, les amis, pour une nouvelle question sans réponse. Merde ! On a raté ! Ciao ! Ah ! Vas-y, revête ! On se retrouve pour une question sans réponse ! Sans réponse ! Allez, ciao les copains ! Bisous ! Ciao !